et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo alors je suis désolé il ya un petit peu de bordel sur la table voilà une petite vidéo donc ça va être trois babioles on va dire c'est des trucs à moins de moins de trois ou quatre euros je vous mettrai les liens exactement c'est une petite vidéo pour patienter parce que j'en présente j'en prépare une plus grosse sur un objet un peu plus intéressant à tester et puis des petites vidéos après une ou deux vidéos détente ce genre de choses des petits des petits gameplays des trucs comme ça pour le mois de janvier et puis j'ai une autre vidéo vous préparer pour les fêtes comme je fais un peu tous les ans où je vais vous parler de certaines choses et par rapport à la chaîne et par rapport à ma vie enfin voilà donc en attendant on va se faire ça moi je travaille en même temps sur un autre test donc on va commencer par un premier objet donc donc alors je vais vous montrer exactement ce que c'est on va essayer de pas déballer ça trop près du micro parce que sinon on va finir sur dingue ceux qui utilisent un casque le sachet est vraiment une qualité pourrie donc en fait c'est un câble un câble usb vous voyez donc un câble plat usb je vais essayer de bien me caler au niveau de la caméra si elle veut bien faire le point voilà sauf que à l'autre bout bon il n'est pas super long vous voyez il n'est pas super long et à l'autre bout en fait il y a trois prises donc il y a un usb type c donc qui est utile pour mon téléphone moi par exemple et qui sera un nouveau standard très bientôt il y a toujours un micro usb donc qui est toujours le standard de beaucoup de de téléphones et de beaucoup d'objets et il ya pour les possesseurs d'iphone à une prise lightning donc un port lightning aussi pour les possesseurs d'iphone donc c'est un câble qui peut vous servir à recharger plusieurs appareils on va brancher plusieurs appareils sur un pc donc c'est plutôt une bonne chose je trouve ça coûte moins de je crois que ça coûte moins de 3 euros celui-là ou moins de 4 ou moins de 4 euros c'est un truc comme ça va c'est un câble plat je vous mettrai les liens parce qu'en plus les prix ce genre ce genre de site peuvent peuvent varier assez facilement et assez rapidement donc j'ai pas trop mis vous dire de connerie je préfère vous mettre le lien donc le deuxième objet il est là ça va aller vite c'est une vidéo qui va durer je pense 5 5 entre 5 et 10 minutes pas plus et ce deuxième objet il va m'être utile pour une chose en fait c'est que j'en ai marre d'utiliser cette caméra là pour vous faire ce genre de vidéo parce que souvent je me perçois que la qualité est pas au niveau de ce que j'attends donc la mise au point est un peu relou ou voilà et j'aimerais bien utiliser mon téléphone pour vous faire ce genre de vidéo mon téléphone je l'ai même utilisé pour voir le son je l'ai utilisé avec la guitare carrément pour voir comment on enregistrait le son et tout et donc et donc on était plutôt pas mal donc je pense que pour la voix ça va suffire donc on est sur un trépied attendez je mets ça bien comment il marche lui il se serre là ok d'accord donc on est sur un trépied plutôt classique vous voyez donc ce type de petit trépied là qu'après vous pouvez évidemment tordre comme vous voulez l'accrocher à des poteaux machin donc là on a une rotule qu'on peut serrer et tout enfin voilà on sert avec ce petit machin et là dessus on a une vis vous voyez donc c'est une vis complètement standard et moi ce qui m'intéresse en fait avec ce petit trépied c'est pas de mettre une caméra ou quoi que ce soit dessus c'était cette partie là puisque c'est un embout vous pouvez visser là dessus et donc normalement c'est totalement standard ce genre de vis c'est la même que sur le trépied qui sert actuellement avec la caméra là et avec ça en fait voilà je vais pouvoir glisser mon téléphone par contre ça me paraît un peu raide donc je vais voir ce que ça donne je vais essayer d'abord mais je peux glisser mon téléphone par contre je vais regarder parce que moi évidemment j'ai une une pochette finie de housse sur mon téléphone un truc refermable un cover là il faut que j'enlève et on va voir ce que ça donne en calant le téléphone dedans et donc vous voyez le téléphone est bien calé dedans donc ça a l'air de je vais tenir comme il faut saloper et je me suis éclaté le doigt donc je confirme ça tient comme il faut après à voir si ça raye pas le téléphone j'ai une petite marque derrière mais je pense que ça vient non ça vient pas de ça donc à voir après si ça raye pas le téléphone ou quoi faut faire attention en le mettant mais en tout cas bon moi ça va surtout m'être utile pour cette fonction puisque dans les prochaines vidéos je pense que j'utiliserai mon téléphone pour la prochaine que je suis en train de préparer je pense que j'utiliserai mon téléphone donc le dernier objet donc on va prendre le reste ça donc en fait c'est livré comme ça il y en a deux et c'est je vais vous montrer tout de suite on va on va pousser tout ça on va en ouvrir qu'un seul ça suffit c'est une éloignée c'est en fait je regarde vraiment comment c'est foutu parce que moi même j'ai pas regardé en fait alors attendez que je comprenne bien le truc donc en fait vous voyez là haut on a un trou voilà c'est un truc un truc un peu élastique on a une boucle là et en fait en bas là il y a un trou mais ce trou il y a un scratch donc on fait un pli on replie une deuxième fois donc ça donne ça voilà ça vous fait un espèce de sac fermé le tour là il y a une petite vous voyez c'est un peu une petite barre en plastique sur mon dedans et donc en fait ça vous fait un sac et ce sac vous le fixez en fait dans votre voiture avec ce truc là ça se fixe sur les repos têtes pour ajouter des rangements à l'arrière en fait pour mettre des bricoles dedans dans votre voiture je pense pas que je vais vous prendre une photo de ce que ça donne à l'intérieur de la voiture vous n'êtes pas trop qu'on vous doutez bien de ce que ça donne et donc voilà à quoi ça sert en fait en gros donc c'est encore un truc qui vaut pas très cher qui sert peut-être pas à grand chose vu comme ça mais moi j'ai trouvé ça plutôt cool pour les semaines à venir ça pourra peut-être servir enfin dans les mois à venir ça pourra peut-être servir dans mon cas personnel donc j'ai pris ce truc là en me disant on va essayer on verra bien ce que ça donne dans la voiture voilà donc je vous ai montré ce que je vais vous montrer aujourd'hui donc je comme je vous l'avais dit c'était pas c'était pas des objets fous 1 c'était vraiment pour patienter en attendant le truc un peu plus gros que je suis en train de tester actuellement et puis après bah je pense pas que vous la verrez tout de suite cette vidéo là par contre ce sera après les fêtes certainement et puis avant les fêtes je vous referai une autre vidéo comme je fais chaque année pour pour vous montrer enfin vous parler de quelques petits trucs assez important surtout cette année plus important que d'habitude et on se retrouvera après en janvier avec quelques petites vidéos je vais essayer le programme sera assez léger en janvier mais je vais essayer de vous faire quelques petits trucs et puis en février on reprendra alors j'essaierai de m'organiser parce que vous comprendrez vite pourquoi mais on reprendra en février ou là par contre j'ai un programme un peu plus chargé prévu et là on pourra reprendre un vrai rythme normal de vidéos et tout avec plein de nouveautés donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous